Aujourd'hui, nous sommes là pour sauver le fleuve Palémé. C'est une journée pour sauver le fleuve Palémé. Le fleuve Palémé, il faut qu'on protège, on protège ce fleuve-là. Parce qu'on n'a qu'un fleuve entre Mali et Sénégal. C'est pour cela que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse maléenne, on se serre la main pour concurrir ce que nous sommes en train de faire dans le fleuve Palémé. C'est des Chinois et des Indiens qui sont en train de chercher de l'or dans le fleuve Palémé. Donc maintenant, on est en train de déterminer pour que cette pratique s'arrête. C'est une journée intéressante. Deux pauvres réunis qui ont un trésor en commun, qui est la Palémé. La Palémé a disparu. Je ne dirais pas que la Palémé est menacée, mais la Palémé a disparu. C'est un trésor qui a disparu. Les agriculteurs sont au sommage, les éleveurs sont au sommage, les pêcheurs sont au sommage. Et on a favorisé des gens à la recherche d'idées infaciles, à détruire notre trésor. Et on se donnera corsé à bout qu'on sauve notre Palémé. Donc là, on l'appelle à eux deux États, au président d'Assemblée de Maïfaï, avec son premier ministre Suman Sanko. Et quand je termine, je vais lancer, on l'appelle aussi, au président Asimu Guetta et son premier ministre Maïka, qui doit prendre des mesures pour la Palémé. Parce que c'est notre souci de vie. C'est un trésor qu'on a en commun. Si ce trésor disparaît, les deux peuples n'auront pas un lien en commun. Nous disons non à l'exploitation de la Palémé. Il continuera à dire non jusqu'à pour le résultat sur la Palémé.